... Un petit paradis entre terre et mer qui fleurbont la Bretagne. Une sorte de vallée profonde, envahie par la mer, qui forme une baie paisible où chaque petit coin est une pépite. Pour nous guider sur les rives de cette Ria, qui est une des perles incontournables du Morbihan, nous allons suivre les pas de Gilles Servat, un gars du coin comme on dit ici, amoureux de sa région et chanteur bien connu des Bretons. Il est notamment l'interprète de la Blanche Hermine, l'hymne officieux de la Bretagne. La voilà la Blanche Hermine, vive la mouette et la chambre. La voilà la Blanche Hermine, vive fougère et glissons. Suivons Gilles au coeur de la Ria d'Ethel, sur l'île Enchantresse de Saint-Cadeau. Cet ancien port sardinier est une étape obligatoire dans la région. Pour vous y rendre, il vous faudra passer le pont qui le relie à la terre ferme. Mais avant de pénétrer sur l'île, arrêtez-vous sur cet étroit chemin de pierre pour admirer la vue et cette adorable petite maison. Alors Olivier, profite du beau temps. Ça va Gilles ? Oui, et toi ? Olivier habite sur Saint-Cadeau depuis 40 ans. Moi, ce que je trouve extraordinaire aujourd'hui, je pense qu'on est tous les deux pareils, c'est la lumière. Ah oui, la lumière, superbe. C'est extraordinaire. Ces volets bleus ont toujours fait partie de son paysage. Cette maison-là qui sert beaucoup pour les photos et tout, c'est l'image, c'est l'image de Saint-Cadeau. Je ne sais même pas comment elle s'appelle. C'est l'île de Nishterger, c'est-à-dire c'est la maison de l'huître. Ah, Nisht, c'est l'huître, oui, d'accord. La maison de l'huître, parce qu'il y a environ 80 ans, on continuait à faire l'élevage d'huîtres. Et il y avait les parcs à huîtres tout autour de Lilo. On travaillait l'huître dans la maison, et c'était en même temps la maison du gardien. Aujourd'hui, Nishterger est surtout un plaisir pour les yeux des visiteurs qui viennent de très loin pour l'admirer. Car sa réputation a largement dépassé les frontières. Cette maison est vendue, si tu veux, dans tout, on va dire presque dans le monde entier. En carte postale, en poster, c'est assez extraordinaire. Oui, je l'ai chez moi, d'ailleurs. Ah bon ? Ah oui, oui. On retrouve cette maison en photo dans les aéroports, à Hong Kong, à Roissy. On voit à Roissy une grande photo de cette maison en disant « Préparez votre retraite ». Ah oui ? C'est pas extraordinaire, ça ? Préparez votre retraite. Excellent. Olivier n'a pas attendu sa retraite pour s'accrocher à cet endroit magique comme une bernique à son rocher. Il connaît chaque recoin de l'île depuis sa plus tendre enfance. Dans la charmante chapelle de Saint-Cadeau, il y a même vécu l'un des plus beaux jours de sa vie. De passer à cet endroit, ça me rappelle d'extraordinaires souvenirs. J'ai eu la chance de me marier en 72 dans cette chapelle. Ah super. Et je suis sûr que ça apporte bonheur. Ah oui ? Je veux bien te croire. Au fond de cette chapelle du XIIe siècle, impossible de manquer ce somptueux vitrail. Tu vois, ce vitrail de 1960 représente la légende de Saint-Cadeau. Saint-Cadeau, l'un des saints les plus populaires de Bretagne, aurait vécu une partie de sa vie ici. Au VIe siècle, les fidèles étant très nombreux à venir l'écouter, il aurait eu l'idée de faire construire le pont situé à l'entrée de l'île. L'histoire raconte qu'il fut aidé par le diable en personne. Le pacte qui était passé entre Saint-Cadeau et le diable, le diable lui avait dit, tu me feras cadeau du premier être vivant quand j'aurai construit le pont. Et Saint-Cadeau a berné le diable en y faisant passer un char. Tel fut pris qui croyait prendre. Cette légende insolite n'est pas la seule que renferme cette chapelle. Sur le bas-côté, un drôle de cube en pierre a aussi son histoire. Parmi les pèlerins qui passaient autrefois par Saint-Cadeau, les malentendants cherchaient ici la guérison miraculeuse. Tu entends quelque chose ? Oui. C'est très bon pour le chanteur que je suis. Ça me permet d'avoir une oreille plus fine. Quittons Saint-Cadeau et passons de Louis au goût. Sur l'autre rive de la Ria des Telles, à Plouinec, la gourmandise n'est pas un vilain défaut. Thierry, boulanger pâtissier de talent, va préparer avec Gilles une de ses spécialités. Ah, bonjour Gilles. Comment ça va ? Comment vas-tu depuis ces longues années ? Qu'il travaille avec un ingrédient secret récolté dans la région. Qu'est-ce qu'il fait là ? Alors là, je suis en train de préparer un sablé. Un sablé que j'aimerais te faire découvrir. Un sablé. Et ma spécialité, les sablés, à base de beurre, à base de fleurs de sel, bien évidemment, et d'un produit un peu nouveau, la spiruline. C'est ça, là ? C'est ça, voilà. C'est cette petite pâte verte qui est très intéressante à travailler et qui demain sera l'aliment de nos enfants, de nos petits-enfants, de tout. Ah ouais ? Voilà. Il y a un petit peu de diodes, ça sent très très bon. C'est un micro-acte, un micro-organisme dans l'eau. Et par filtrage, on récupère une petite pâte qui s'appelle la pâte à spiruline. Cette spiruline, en fait, elle est très riche en protéines, jusqu'à 73% de protéines dedans. Donc c'est vraiment un aliment de demain qui va pallier à tout manque de nourriture, surtout dans les pays sous-développés, en Afrique. Les enfants qui sont mal nourris, en fait, on va les nourrir à la spiruline pendant 15 à 20 jours et ils vont reprendre leur état physique normal. J'ai plein d'amis qui utilisent ce produit-là le matin en yaourt, juste à mélanger dans les yaourts pour passer la journée. Ah oui ? Juste passer la journée, voilà. Comme ça, on en a des aliments nutritifs pour le matin. On aura moins de pain. Je te ferai la spiruline. J'ai hâte de goûter ça. T'es toujours aussi gourmand ? Oui, oui, oui. De voir comment tu fais. Allez, il est temps de mettre la main à la pâte. La recette commence sans surprise avec un ingrédient incontournable dans le Morbihan. Pour forcément réaliser cette pâte, on est en Bretagne, donc un bon beurre demi-sel. En petite quantité, bien sûr. On continue avec le petit plus de Thierry sur cette recette. Obtenir un sablé supérieur, c'est ma technique de sablage. En fait, je vais incorporer un jaune d'oeuf cuit. On pourra voir tout à l'heure que ça augmente le sablage et le croustillant du sablé. On ajoute de la fécule de pomme de terre, du sucre glace, de la fleur de sel et on pétrit. Vous remarquerez au passage la couleur verte apportée par la fameuse spiruline. On met tout cela en forme et avant de mettre au four, Thierry ajoute un dernier détail plutôt étonnant. Maintenant, Gilles, on va prendre les sablés qui sont détaillés et refroidis et on va les tremper gentiment dans la poudre d'huître. C'est de l'huître qui a été transformée en poudre pour décorer le sablé. La coquille d'huître ? La coquille d'huître, tout à fait. D'accord. Voilà. Pour décorer le sablé et puis lui apporter un côté esthétique intéressant. Après quelques minutes au four, les sablés ont certes perdu leur couleur verte, mais se sont transformés en appétissant petit palais. Allez, allez, on va se partager ce fameux sablé. Merci. Voilà. Allez, à la tienne. À la tienne, à la mat. À la mat. Tu as vu comment ça froid en bouche ? Ah ouais. C'est très croustillant. C'est plein de beurre, de légèreté. C'est bon. Incroyable. Merci. De rien, il te dit. On s'enlèche les babines. Les gourmandises de Thierry ne sont pas les seuls atouts du petit village de Plouinec. Sur le sable doré de la Ria des Telles, à la plage du Magouar, vous ne pouvez pas manquer une des plus impressionnantes curiosités du coin. Le cimetière de bateau du Magouar. Un lieu plein de poésie où vient souvent se ressourcer Rémi. Alors Rémi. Bonjour Gilles. Ça va ? Ça va mon collègue ? Oui. Ça roule. Ça va. Ça roule, oui. Quel bel endroit. Je trouve ça très très beau, surtout dans le soleil, là, les ombres. Ce lieu est quasiment sacré pour Rémi, qui a toujours vécu au Magouar. Vous n'êtes pas des Telles, vous êtes du Magouar. Ah oui, moi je suis natif du Magouar, né au Magouar, c'est sûr. Oui, oui. Et vous êtes né où au Magouar ? Au Magouar, je suis né à 3 mètres de l'eau. C'était juste sur le quai, là. C'est vrai ? Ah oui, c'est vrai. Tout enfant, tout gosse, on n'avait besoin de personne pour nous apprendre à nager. Ah non, oh là là. Une certaine nostalgie se dégage de ces grandes carcasses qui sont là depuis plus de 50 ans. En les admirant, on se demande quelles aventures incroyables les marins de l'époque ont pu vivre à bord de ces bateaux, dont la plupart sont des tonniers construits au début du 20e siècle. Bon, Rémi, là, on est parmi les quelques carcasses qui restent. Oui. Parce que c'est rien, on ne se rend pas compte. Mais combien il y avait de tonniers à voile à Etel ? Oh, il faut bien compter 250, il y a eu une époque. 250 ? Rémi, lui, a travaillé sur un tonnier quand il était adolescent. Une époque dont il se souvient bien volontiers avec un brin de nostalgie et un soupçon d'amusement. J'ai fait deux saisons complètes. À la pêche au thon ? Ah oui, comme mousse. Où il s'appelait, le tonnier ? Alors le bateau, j'ai fait le miroir de justice pendant deux années. Le miroir de justice ? Le miroir de justice. Quand il n'y avait pas de vent, on ne faisait rien du tout. Quand il y avait trop de vent, on ne faisait rien du tout parce qu'il fallait mettre à la cape. Ah oui, oui. Ben oui. Alors on ne travaillait que quand il y avait du vent potable. Combien de temps ça durait, la pêche ? Ben le plus que j'ai vu, moi, sur le miroir de justice dont je vous parlais, là, c'était 32 jours de mer. Ah oui. Alors là, il n'y avait plus d'eau. Il fallait faire fondre un peu de glace parce qu'on avait besoin d'eau. Il n'y avait plus de pain. Il fallait s'attaquer à une caisse de biscuits qu'ils avaient à bord encore de paix, vraiment de pénurie. Et là, on n'avait plus rien. Bon, on va aller voir le petit, là. Oui. La pêche au thon, qui assurait à l'époque une forte activité à l'embouchure de la Ria, a décliné avec le temps. Aujourd'hui, le produit star du coin, c'est l'huître. 75 parcs s'épanouissent dans les eaux fraîches de la rivière. Des huîtres spéciales que vous pourrez découvrir un peu à l'écart de la Ria, au marché bio doré. Sur la place de cette cité accueillante, Gilles ne se lasse pas de flâner au milieu des étals, garnis de bons produits du terroir. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Anne Gilda, austréicultrice passionnée par son métier. Bonjour, Anne. Ah, salut, Gilles. Ça va bien ? Oui. Et toi ? Oui. Tu te promènes ? Je me promène ? Je viens faire un peu le marché, moi aussi. Oui, t'as raison. Il y a une particularité que je ne travaille qu'avec de l'huître sauvage, qui est née en Bretagne. Donc je fais venir par des pêcheurs professionnels, bien sûr, qui vont les ramasser. Et ils me les déposent, et je les reçois en paquets, comme ça. Oui, oui. Et après, je les décolle toutes une à une, et je les mets en poche. Et ensuite, je les laisse grandir sur le parc. Et une fois qu'elles sont arrivées à être taille marchande, je les vends. Chez Anne Gilda, on cultive l'huître depuis trois générations. Des huîtres creuses, qu'elles élèvent pour qu'elles soient bien gourmandes. Et alors, tu fais des huîtres bien chardues. Bien iodées. Bien iodées. Beaucoup de caractère, comme moi. Oui, oui. Moi, je vois ça, oui. C'est pour ça que je suis toute seule à travailler chez moi. Qui veut-tu qu'il me supporte ? Donc pour ouvrir l'huître, tu vois, on met toujours sur un chiffon. On garde l'huître dans la main, c'est comme ça que les accidents arrivent souvent. Donc on la pose sur un chiffon et puis en général, la nature est bien faite. Il y a juste la petite encoche pour mettre le couteau. Donc on appelle ça la charnière. Donc on glisse le couteau dans la charnière, on enfonce un petit peu. Puis dès qu'on sent que ça a cédé, on soulève le couvert et on vient couper le muscle. Le muscle, il se trouve toujours deux tiers, un tiers de l'huître, toujours à droite. Voilà. On peut vider un petit peu l'eau déjà, sinon après ça en fait beau. Ouais. Ouais. Avant de les déguster, Angilda a une petite astuce pour savoir si les huîtres sont bien fraîches. Pour voir qu'une huître est bien vivante, on fait une petite impulsion sur le manteau autour de l'huître. Et quand il se rétracte, le manteau, ça veut dire que l'huître, elle est bien vivante parce qu'elle se rétracte sur elle-même. C'est une position de défense. Pour savourer les appétissantes huîtres d'Angilda, quoi de mieux que de se rendre là où elle les élève. Pour cela, il nous faut retourner dans la Ria. À Bels, plus exactement entre la pointe de Roquenec et la pointe de Royanek. Un site où se mélangent tranquillement les eaux salées de l'Atlantique et l'eau douce de la rivière d'Ételle. C'est ici que notre austréicultrice de choc a mis en poche ses petites protégées qu'elle bichonne avec le plus grand soin. Allez hop, on décroche la poche, juste pour la tourner. On entend le crissement des huîtres. Oui, alors ça veut dire quoi ça ? Le crissement des huîtres, c'est toute la pousse, toute la petite dentelle qu'il y a autour. C'est la pousse qu'elles ont effectuée depuis que je les ai mises en place. En général, chaque trait correspond à une saison de l'année. Ah oui ? Oui, tu vois comme pour les arbres où on compte le nombre d'années avec les ronds. Et bien pour les huîtres, chaque trait c'est pareil. Assez parlé, place à la dégustation. Un moment privilégié pour Gilles. Et là on va goûter une nuit directe du parc. Ah, dans le parc. Ouais. Super bien pleine. De la vraie spéciale. Merci. Tiens. Bah écoute. Fais-toi plaisir. Ah, il y a beaucoup de saveurs. Tu me sens mieux déjà. Ah ah, une cure de jeunesse. Très bonne. Bah c'est plein d'oligo-éléments les huîtres. Ah ouais, bah je sais bien. Donc du magnésium, du potassium, du fer. Une nuit, il faut toujours la mâcher. Ah oui, je la croque. Quand tu la mâches, tu as un premier goût qui arrive. Ah puis après ça revient quand on croque comme ça. Et ça reste en bouche. Oui. C'est comme le vin. Oui, oui, non mais c'est vrai. Mais sauf qu'on n'est pas saouls à l'arrivée. Presque toute la puissance de la mer qui remonte dans la bouche. Ah oui, oui. C'est vrai, ça donne l'impression de croquer de la mer. Tout, des bonnes huîtres, un code comme ça, c'est génial. Ouais. C'est vrai, ça donne l'impression de croquer de la mer qui remonte dans la bouche. C'est vrai, ça donne l'impression de croquer de la mer qui remonte dans la bouche. C'est vrai, ça donne l'impression de croquer de la mer qui remonte dans la bouche.